Nous allons commencer notre réunion aujourd'hui. C'est un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver par écran interposé. Alors, quelque chose, petite chose importante à savoir, nous avons un service d'interprétation. Si vous êtes sur un ordinateur portable, vous devez aller en bas de votre écran. Vous trouverez une barre d'outils. Et parmi cette barre d'outils, il y a un symbole de globe avec le mot interprétation. Vous devez cliquer sur ce bouton, d'accord, et vous verrez se déplier un menu avec les différentes langues disponibles. Il vous suffit de choisir la langue dans laquelle vous voulez nous suivre aujourd'hui, anglais, portugais, français ou espagnol. Alors, si vous vous trouvez sur un téléphone portable, vous devez avoir trois petits points à un endroit sur votre écran qui dit plus, more en anglais ou mouse en espagnol. Vous cliquez sur ce bouton, vous allez avoir un menu qui va se dérouler et vous pourrez choisir la langue dans laquelle vous voulez nous écouter. D'accord ? Vous avez aussi un bouton pour mettre sur silence l'audio original, ce qui fait que vous n'entendrez que la voix de l'interprète. Et n'oubliez pas de cliquer sur « Fait », « Done » pour sauvegarder les changements. Bien. Bien. Est-ce que l'on pourrait revenir sur la diapositive précédente pour l'un de nos participants, Marc ? Merci. D'accord. C'est bon, on peut commencer. Bien. Alors, la question, le thème d'aujourd'hui, c'est l'histoire de l'autoplaidoyer. Et donc, nous allons commencer par nous demander ce qu'est le mouvement de l'autoplaidoyer. C'est un mouvement de défense de droit qui concerne les personnes en situation de handicap intellectuel qui souhaitent s'exprimer, porter eux-mêmes leurs propres messages et lutter pour leurs droits. Le travail de ce groupe est de changer la législation et les attitudes de façon à ce que tout un chacun soit traité d'une façon juste et inclusive dans la société. Il s'agit aussi de mettre en contact les gens en situation de handicap individuel pour comprendre les barrières et les challenges auxquels ces personnes se heurtent. Bien, alors. Alors, pourquoi les groupes d'autoplaidoyer se sont-ils constitués ? Eh bien, il faut dire que les groupes d'autoplaidoyer ont commencé à voir le jour pour défier la discrimination et le manque de droits. Ils luttent pour la désinstitut nationalisation et la vie en communauté pour mettre un terme au fait que d'autres prennent des décisions pour eux et à propos d'eux. Cela permet à ces personnes de porter elles-mêmes leurs messages et d'avoir une plateforme de partage. Le mouvement de l'autoplaidoyer a été influencé par le mouvement pour les droits des personnes en situation de handicap qui est un mouvement plus vaste et qui vise à la vie en toute autonomie. Et ces personnes s'organisent et défendent elles-mêmes leurs droits. Alors, les débuts du mouvement de l'autoplaidoyer. Il faut dire que cela a commencé avant les années 60, où la plupart des groupes travaillaient sur les droits des personnes en situation de handicap intellectuel. Et c'était des groupes constitués de parents et de familles. Mais à la fin des années 60, en Suède, un groupe de personnes en situation de handicap intellectuel a décidé de se regrouper et de prendre des décisions en termes de participation à la vie communautaire. Ensuite, dans les années 70, après avoir entendu parler d'un groupe en Suède, le premier qui a été constitué, d'autres groupes sont apparus en Europe, au Canada, aux États-Unis. Et la première conférence sur l'autoplaidoyer a été tenue aux États-Unis et au Canada. Ensuite, dans les années 80, de nouveaux groupes ont commencé à prendre de l'ampleur et ils ont commencé à se retrouver au niveau national et international. Ce sont des groupes d'autoplaidoyer qui ont fait campagne pour fermer les institutions dites spécialisées et favoriser l'inclusion dans la communauté. Les autodéfenseurs, comme on pourrait les appeler, ont commencé à créer des informations vouées à être partagées avec d'autres personnes pour pouvoir organiser de nouveaux groupes. Nous allons maintenant projeter une vidéo de 1976. Et donc, les personnes ont commencé à bouger. On a l'impression que vous savez déjà ce que vous voulez et que les personnes puissent bouger. Bien, c'est une vidéo de People First qui date donc de 1976, comme je vous le disais. Et donc, lors de la première convention, il s'agit d'applaudir le plus fort possible. D'accord ? D'accord ? Donc, si vous êtes d'accord, applaudissez. D'abord, on veut être représenté au sein des conseils de personnes en situation de handicap. Est-ce que l'on veut ça ? Oui, bien sûr. Ensuite, on veut aussi être représenté au sein du comité présidentiel sur les personnes qui ont un retard. Est-ce qu'on veut ça ? Oui, nous voulons une organisation nationale. Nous voulons être une organisation à base nationale. Nous avons parlé aussi d'avoir le droit de pouvoir nous exprimer et aussi de pouvoir nous aider les uns les autres sans que d'autres prennent la parole à notre place. De façon à pouvoir nous aider mutuellement, de pouvoir nous marier, de pouvoir voter, de pouvoir lire, de pouvoir vivre dans un appartement en centre-ville. Nous avons tous ces droits et bien d'autres plus… bien d'autres droits encore, pardon. Cette formation professionnelle vise à avoir… nous voulons aussi avoir un bon travail à la sortie de nos études. Nous voulons avoir des débats en groupe lorsque nous sommes en cours, pouvoir exposer nos problèmes. Nous voulons pouvoir faire des excursions, par exemple. L'idée, c'est de pouvoir organiser ces choses nous-mêmes et de montrer aux autres étudiants que nous pouvons nous organiser. Nous aussi, nous voulons leur montrer que nous allons pouvoir faire beaucoup d'autres choses sans nous limiter à la seule enceinte de l'école. Bien, donc, si on remonte aux 35 dernières années du mouvement d'autoplaidoyer, on voit qu'il y a des organisations nationales comme People First au Canada, dont nous venons de voir une vidéo, SABE et People First New Zealand qui ont été créées pour unifier les groupes. Dans les années 90, la première rencontre des groupes d'autoplaidoyer en Europe a eu lieu, organisée par Inclusion Europe. Et le premier groupe en Asie a été créé à Hong Kong. Le premier comité d'autoplaidoyer a vu le jour à travers Inclusion internationale et il y a des informations qui ont été données à propos de l'importance d'avoir un langage simple et clair et facile à lire créé par les autodéfenseurs. Ça, c'était dans les années 90. Ensuite, dans les années 2000, il y a eu des groupes d'autodéfense, d'autoplaidoyer qui ont été soutenus par Inclusion internationale pour prendre part à la négociation de la Convention sur les droits des personnes handicapées. Ensuite, il y a eu la plateforme européenne des autodéfenseurs qui a été créée dans les années 2000 pour regrouper les membres de toute l'Europe. Il y a eu aussi un premier groupe qui est né dans la région MENA, dans la région d'Amérique latine. Et ces groupes ont permis notamment en 2003 la tenue de la conférence, la première conférence européenne « Hear our voice », faisons entendre notre voix. Et puis, dans les années 2010, divers groupes en Amérique latine, en Afrique, ont été constitués. Bien, les objectifs de l'autoplaidoyer, eh bien… Le comité, en 1996, était composé par le président Barb Goode, ensuite Ike Johnson du Canada, Ike Johnson pour la Suède, Suzanne Korkmal pour l'Allemagne, Robert Martin pour la Nouvelle-Zélande, etc., etc. Marc dit à Eilis « Nous n'avons pas besoin de tout lire pour nos participants. L'idée, c'était de leur donner une idée générale de la situation et de l'évolution. Peut-être pourrions-nous nous centrer sur ce que nous faisons actuellement ? » Si cela vous semble bien, c'était juste. Eh bien, un rappel par rapport à l'implication au niveau national, international, etc. Mais je crois que nous devrions insister sur les valeurs, les croyances et les principes aussi de ce mouvement. Je crois que c'est un document qui a une trentaine d'années. Mais nous n'avons pas besoin de tout lire en détail aujourd'hui, Marc. D'accord, merci. Donc, c'est notre histoire et les principes de l'autoreprésentation. Maintenant, on va pouvoir écouter Greg Bennett. « Est-ce que vous voulez nous montrer la vidéo d'abord ? » « Vous voulez la présenter peut-être, la vidéo ? » « Oui, je vais présenter la vidéo. » « C'est pas un long discours que vous allez écouter ? » « D'accord. Oui, je vous passe la parole, Gary. » « Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. » « Donc, certains des gens de Speaking Up ont préparé cette vidéo sur l'histoire du mouvement au Royaume-Uni. » « J'aime bien le fait que tout le monde a contribué à raconter cette histoire, cette longue histoire. » « On a tellement changé de choses au cours des dernières années. » « Il faut parler à la jeune génération de se plaidoyer, de cette défense de ce qu'ils peuvent accomplir. » « C'est l'idée de cette vidéo. » « En 1972, dans cette maison, il y a 50 ans, ça a été la première fois, la campagne pour les handicapés mental. » « On a invité les gens qui étaient dans les hôpitaux à long terme à rencontrer des professionnels. » « L'événement a été appelé « Notre vie ». » « Ils ont appelé ça « Participation. » « Pas Autoraprésentation. » « Au cours des années suivantes, certains hôpitaux, hôpitaux de jour, ont préparé des réunions. » « Ils appelaient ça des conseils de patients ou des conseils d'étudiants. » « En 1981, quasiment dix ans après la première réunion, Mencap a lancé un forum de participation. » « Il s'agissait d'apprendre à comment faire de l'autoraprésentation. » « Ils se sont réunis à Londres, Gary Boulay et Trella. » « Il était un jeune autoraprésentant à l'époque. » « Oui, c'était tout nouveau. » « Moi, je sortais tout juste de mon hôpital de jour. » « Et il y avait un groupe de gens qui venaient de différents hôpitaux de jour, de différents quartiers de Londres. » « Et on a formé un groupe plus petit, d'environ huit personnes. » « Et au début, on parlait, vous savez, de toutes sortes de choses. » « Moi, j'avais ma petite mallette avec moi. » « Et mon costume, trois pièces. » « J'avais une moustache et tout, vous savez. » « Et j'étais jeune. » « Et bon, j'étais aussi probablement un jeune homme en colère. » « Et bon, on parlait de choses qui concernaient les gens avec ce qui se passait dans les hôpitaux de jour. » « Qu'on a pu voir des Américains, des Canadiens qui parlaient en fait de boîtes à savon. » « C'est comme ça qu'ils appelaient ça, des boîtes qui leur permettaient de s'exprimer de manière politique. » « Et je pensais, oui, c'est quelque chose que nous devrions ramener en Angleterre. » « J'avais beaucoup appris pendant ce temps que j'ai passé à Seattle, où la conférence a eu lieu. » « Cette conférence nous a aidés à organiser People First dans ce pays. » « Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la campagne et étiqueter les pots, pas les gens ? » « Oui, à ce moment-là, l'idée est venue d'Amérique à l'époque et on a vu ça. » « Eux, ils luttaient contre les retards mentaux, qui est une expression horrible en soi. » « Et donc on se luttait contre les mots, les expressions qui étaient utilisées, comme ce qu'on appelait le handicap mental. » « Et après, dans les années 80, les gens en situation de handicap, de difficulté d'apprentissage, ils pensaient que c'était une insulte, cette étiquette. » « Et eux, ils préféraient parler de difficulté d'apprentissage. » « C'est à ce moment-là qu'on a décidé d'utiliser ce terme. » « Mais les gens préfèrent être appelés par leur nom. » « Donc c'était ça l'idée aussi de vendre des t-shirts dans le pays qui disaient étiqueter les pots, pas les gens. » « C'est le clip suivant, ça ? » « C'est ça, Gary ? » « Oui ? » « En 1998, cinq personnes en situation de difficulté d'apprentissage ont parlé d'organiser un forum national. » « Je pense qu'un des interprètes est sur l'anglais, un des interprétés dans le canal d'anglais. » « Cinq personnes se sont rendues au département de la santé, au ministère de la Santé, pour organiser ce forum national. » « Le forum national a démarré en 2001 dans le cadre d'un livre blanc qui valorise les gens, qui promet une vie améliorée pour les gens en situation de handicap et pour leur famille. » « C'est la première fois que les personnes en situation de handicap et d'apprentissage avaient une voix. » « Angleterre a été divisée en neuf zones, le forum national avait un forum régional dans chaque zone. » « Les gens se réunissaient dans les réunions des forums régionaux. » « Le forum national a beaucoup travaillé pour essayer d'améliorer les choses. » « En 2004, le forum a commencé à travailler sur les soins de santé et incité le gouvernement à améliorer la prise en charge de santé. » « En 2007, ils ont été impliqués dans la campagne contre les crimes de haine. » « En 2009, ils ont été impliqués dans la révision de « Pas de secret pour éviter les mauvais traitements. » « En 2011, ils ont produit un guide de représentation. » « En 2017, tout s'est arrêté parce que le financement pour le forum national a été suspendu de la part du gouvernement. » « Le grand accomplissement du forum national a été démontré aux gens qui sont en situation de handicap intellectuel que ces gens peuvent vraiment améliorer les choses. » « Et puis encore un clip. » « L'autorepresentation, c'est important pour moi parce que ça donne aux gens la possibilité d'avoir une voix. » « Ils ne sont pas entendus, on ne peut arriver à rien dans ce monde. » « Oui, pour moi, l'autorepresentation, c'est important parce que ça rend les gens en situation de handicap mental et d'autisme plus inclus partout. » « Ça permet de montrer à tout le monde que ce sont des gens également. » « Ça veut dire m'aider à m'exprimer pour faire ce qui me va bien. » « Pourquoi l'autorepresentation, c'est important ? » « Ce n'est pas seulement pour s'exprimer sur ce qu'on veut dans la vie et quels sont les changements que l'on veut, mais aussi pour s'exprimer, parler à d'autres personnes, avec d'autres personnes qui ont des surentisations de handicap pour pouvoir provoquer des changements dans nos vies. » « Parce que je pense qu'il n'y a pas aussi de groupe dans le pays. » « Oui, comme ça. » « Donc j'aimerais bien avoir un groupe dans chaque zone. » « Ce serait bien de voir ça parce que, oui, ce serait de rien de faire. » « Nos films nous montrent un résumé de cette histoire. » « Oui, c'est le mini-clip tiré de la vidéo. » « Gary ? » « Oui, on a demandé aux gens de partager leur histoire et pour parler de ce que l'autorepresentation a fait pour eux. » « Nous espérons que les nouvelles générations pourront en apprendre plus sur le leadership, sur l'autorepresentation. » « Ce seront les futurs pionniers du mouvement d'autorepresentation dans le monde. » « Et il faut pouvoir nous travailler ensemble au niveau mondial. » « Merci beaucoup, Gary. » « Est-ce que vous voulez bien applaudir Gary ? » « Merci d'avoir partagé cette vidéo. » « Merci beaucoup, Gary. » « Je vais vous passer la parole, Marc. » « Super important ce que l'on a vu dans ces vidéos. » « Pour voir d'où on vient. » « Pour voir ce qu'on peut en faire ensemble. » « Cette histoire. » « C'est important de l'avoir à l'esprit alors qu'on va de l'avant maintenant. » « Je repartage mon écran. » « Donc maintenant, Tia Annelies va parler de son expérience en tant qu'autoreprésentante. » « Elle a cofondé l'organisation nationale « Les Self Advocates Being Empowered » « Savé aux États-Unis. » « Autonomisation des Autoreprésentants. » « Tia ? » « Je m'appelle Tia Annelies. » « Je vis aux États-Unis. » « Je travaille pour TAJ, qui est une organisation de plaidoyer. » « Et je travaille aussi pour l'inclusion internationale autour des idées d'écouter et respecter. » « J'ai commencé à être impliqué dans l'autoreprésentation quand notre prof de lycée a rencontré quelqu'un qui venait du Nebraska et nous a parlé de « people first » pour les gens en situation de handicap intellectuel. » « En Illinois, il y a beaucoup de gens en situation de handicap physique, mais il n'y a pas beaucoup de gens impliqués dans des personnes en situation de handicap intellectuel. » « Donc on a rencontré des gens du Nebraska, du Canada, qui nous ont expliqué ce que c'était l'autoreprésentation. » « Après cette réunion, nous avons commencé à parler un petit peu plus de notre intérêt dans le mouvement d'autoreprésentation en organisant un groupe de « people first ». « Ça a pris un certain temps de travailler en réseau et d'en apprendre plus sur l'autoreprésentation. » « Et l'université et le centre d'excellence nous ont permis de financer ces réunions. » « Le directeur des programmes affiliés à l'université et le centre d'excellence ont demandé à notre amie Léane si ça l'intéressait d'y travailler à l'université. » « Et elle a dit qu'elle ne voulait pas, à moins qu'il ne soit embauché aussi un autre représentant. » « Donc on a reçu le soutien à l'université pour former un groupe en Illinois. » « Et c'était en quelle année ? » « En 1980, oui. » « On a commencé « People first » en Illinois avec cinq membres. » « On a commencé avec quatre chapitres locaux, quatre sous-groupes locaux et après au niveau de l'État. » « On avait beaucoup de groupes en Illinois. » « Ils n'étaient pas tous des groupes de « People first » et après ça, ils sont venus à Chicago. » « On a formé un comité de pilotage composé de personnes en situation de handicap pour parler de l'organisation nationale, de comment ça devrait être, etc. » « Et on a pensé que les conseillers, les personnels de soutien nous empêchaient de parler entre nous. » « Il y avait beaucoup de discussions, de débats. » « Donc mon amie Nancy Ward et Amy, on a parlé à d'autres personnels de soutien qui étaient neutres, des gens qui n'entraient pas trop dans le débat. » « Et on a parlé d'exclure les conseillers, en fait. » « C'était un peu terrifiant pour les gens parce qu'ils pensaient que si on écartait le personnel de soutien, ils n'allaient pas revenir. » « Et donc on a parlé et qu'en fait, si le personnel de soutien était vraiment là pour nous soutenir, ils allaient comprendre et nous respecter. » « Et ils allaient revenir quand on leur demanderaient. » « Donc pendant deux heures, on a été divisés en groupe. » « On a parlé de la structure, de l'organisation nationale. » « Et d'autres personnes ont parlé de la mission, les croyances, de nos objectifs, de ce qu'on doit faire avec. » « Ils sont revenus au bout de deux heures et on a été super surpris de ce qui s'était fait pendant deux heures sans personne de soutien. » « Donc environ 15 d'entre nous, c'était ça au début. » « Il y avait neuf régions dans Saabé, deux représentants régionaux dans chaque région. » « Saabé, ça a été formé au début des années 90, je crois. » « Ce qui vous rend fiers, c'est que je pense que c'est un super bon projet qui existe au niveau national. » « Et avec l'Organisation d'autoreprésentants nationales et l'Organisation nationale des parents, on a commencé à travailler ensemble sur différentes thématiques, sur différentes choses. » « Les gens puissent faire entrer dans le travail d'autoreprésentation. » « Pourquoi c'est important ? » « Bien souvent, c'est généralement les autorprésentants d'un côté et les parents d'un autre côté. » « Nous, on essayait de montrer cette différence où les parents et les autorprésentants travaillent ensemble et non chacun de leur côté pour qu'ils parlent ensemble de ce qui est bon pour les personnes en situation de handicap. » « C'était vraiment un bon point que les gens travaillaient avec les parents et les parents travaillent avec les gens en situation de handicap et ils apprennent à travailler ensemble, à faire différents projets, à parler ensemble. » « Je pense que c'est super et je maintiens encore de bonnes amitiés depuis lors. » « Qu'est-ce qui s'est amélioré depuis lors ? Qu'est-ce qui est toujours pareil ? » « Il y a toujours beaucoup d'endroits où les institutions, où les gens sont placés dans les institutions et pas au sein des communautés, ça c'est toujours pareil. » « Il y a encore des gens qui ne croient pas que les gens en situation de handicap ne croient pas qu'ils peuvent prendre des décisions, participer à des comités et apporter leurs contributions. » « Et l'amélioration, je pense qu'on a travaillé dur pour se débarrasser du mot R qui commence par R, retard. » « Ça est passé dans la loi. » « Donc il y a eu des améliorations avec ces nouvelles lois et on a pu aider les gens à sortir des institutions et on a trouvé une manière de faire passer la loi Olmsted. » « En tant que groupe de plaidoyer, moi j'ai dormi sur les marches de la Cour suprême quand la loi Olmsted est passée. » « C'était un jour incroyable. Les gens ont enfin obtenu leurs droits et tout le travail de plaidoyer a permis cela. » « Les gens qui étaient là sur les marches étaient en train de montrer tout leur soutien aux deux femmes qui voulaient vivre dans leur communauté et tous les représentants écrivaient aux députés, écrivaient, parlaient à d'autres personnes pour expliquer à quel point c'était important de faire partie de la communauté. » « Alors pourquoi est-ce que c'est important ? » « Eh bien il s'agit de s'assurer que ces personnes puissent porter les messages qui sont importants pour leur propre vie. C'est important pour les jeunes aussi. Et comme je le disais, quand j'étais plus jeune, l'auto-plédoyer c'était quelque chose dont on n'entendait pas forcément parler. Et il n'y avait pas vraiment de modèle de rôle disponible. Mais à présent, il y a l'opportunité d'avoir des conseils, des soutiens. Et c'est absolument formidable parce que cela représente une grande aide pour trouver sa voix, pour porter son propre message, parler des choses qui sont importantes pour soi. Et parler des choses qui sont importantes de ce que vous voulez faire dans la vie. Et il y a aussi besoin de personnes qui ont ce message à porter. Et il est important d'en parler parce qu'à tout moment, on peut retourner à une époque où les gens ne sont pas autorisés à s'exprimer. Ils ne peuvent pas porter leur propre message. Ceux qui sont au pouvoir peuvent toujours d'un coup de plume effacer tout ceci, annuler un type de service ou des choses qui sont au bénéfice des personnes en situation de handicap qui leur permettent de défendre leurs droits, de leur donner l'occasion de porter leur message, de s'exprimer, de prendre des décisions à propos de leur vie. Je crois qu'il nous faut plus de jeunes pour apprendre de l'histoire, pour travailler ensemble et apprendre, savoir que vous êtes là à cause de tout le travail qui a été fait auparavant. C'est parce que le travail que les gens ont fait par le passé, parce qu'ils se sont bougés, ça a donné des résultats, ça a permis d'avoir des transports accessibles, d'inclure des enfants à l'école, d'apprendre à travailler les uns les autres avec des groupes de parents, les parents qui ont travaillé avec des personnes en situation de handicap. La situation s'améliore, mais malgré tout, il y a encore énormément de choses à faire. Il y a encore beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'exprimer, qui sont toujours enfermés, qui cherchent encore la manière de se trouver inclus. Et la meilleure chose dans mon travail, c'est que je suis une personne qui aide les personnes en situation de handicap, de parler de l'autoplédoyer, de l'autodéfense et de soutenir toute personne, voire aussi la première fois qu'une personne prend la parole en public à une réunion ou qui dit quelque chose à ses parents ou à un professeur ou qui exprime ses objectifs à l'école. C'est ça qui est important et c'est là que l'on fait la différence dans la vie d'une personne. C'est absolument formidable. Des conseils pour les groupes d'autoplédoyer ? Alors, je crois que les gens qui travaillent, qui commencent dans ce type de travail, ils vont voir qu'il y a des opportunités, des chances à donner aux personnes, des chances d'aller à des conférences, des réunions pour parler de l'autoplédoyer, de l'autodéfense de droit et avoir le courage aussi de commencer, de démarrer un groupe. Si vous avez un groupe de défense de droit peut-être proche de vous, peut-être demander à pouvoir y aller, en parler dans vos réunions, voir quel peut être le soutien père à père, voir toutes ces bonnes choses que vous pouvez faire les uns pour les autres. Rappelez aussi que les personnes en situation de handicap, c'est votre réunion, ce n'est pas la réunion des personnes qui vous aident. Vous êtes les personnes qui allaient prendre des décisions, qui vous exprimez sur ce qui est important pour vous. Pour les aidants, les soignants, maintenir le lien avec d'autres aidants, d'autres soignants, parler de ce que cela signifie d'être une personne aidante. Dans les groupes de plédoyer, normalement, on réunit ensemble les personnes et les personnes qui les aident pour savoir quelles sont les aides supplémentaires dont elles ont besoin, mais le soutien père à père, entre pères, c'est aussi une excellente idée. Et surtout, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Merci, Tia. Certains intervenants expliquent qu'ils ont du mal à trouver le canal pour l'interprétation et qu'ils n'ont pas bien pu suivre. Noelia non plus, Santiago et Rochemi ont cliqué sur le bouton du canal espagnol, mais ils n'ont pas pu avoir la traduction en espagnol. Est-ce que vous m'entendez? Anna leur demande s'ils ont un problème pour essayer de les aider. Alors, moi j'ai mis, Santiago dit qu'il a mis les sous-titres, mais que ça n'a pas marché. Anna leur explique qu'il y a peut-être un problème avec l'ordinateur, puisque Anna et Fernanda disent qu'elles entendent très bien la traduction. Luis Villard dit aussi qu'il entend très bien la traduction en espagnol. En revanche, certains des participants hispanophones n'ont pas réussi à nous suivre. Ils ont habilité les sous-titres, mais cela n'a pas marché non plus, manifestement. Bien. Aélis va redonner les instructions pour ceux qui n'auraient pas réussi, qui seraient dans le même cas que les collègues. Donc, pour avoir l'interprétation, si vous êtes sur un ordinateur portable, au bas de votre écran, vous avez un bouton qui met interprétation. Et donc, vous allez en bas, vous allez cliquer dessus, vous allez voir un menu déroulant avec toutes les langues disponibles pour notre réunion. Vous cliquez dessus. Je rappelle d'Aélis à tout le monde que vous avez cette fonction sur votre barre d'outils en bas de votre écran Zoom. Et donc, normalement, c'est un bouton qui se trouve sur la partie en bas à droite de votre écran. Et vous avez plusieurs options, bien entendu. L'une d'entre elles, c'est l'interprétation avec un petit symbole de globe. Et c'est ce que nous avons fait, mais nous n'avons pas réussi, répond Santiago. Vous avez l'anglais, le français, le portugais et l'espagnol comme langue disponible. Mais je n'ai pas changé d'ordinateur. Anna essaye, elle aussi, de donner les explications par rapport à tout ceci, lui demandant s'il se rappelle de ce qui s'était passé la dernière fois. Alors, pour écouter en espagnol. Moi, j'entends parfaitement l'interprétation, dit Luis Serbilla-Réal. Et Anna dit, oui, c'est comme si vous en écoutiez directement senti en espagnol. C'est peut-être votre dispositif, dit Anna. Alors, peut-être que nous pourrions commencer à diffuser la vidéo suivante. Pour ne pas perdre trop de temps. Oui, alors Marc dit que la vidéo suivante est une vidéo faite par une organisation de Hong Kong qui s'appelle Chosen Power. Donc, Chosen Power utilise certains outils. Et donc, nous allons lire certains sous-titres, puisque la vidéo est sous-titrée en anglais et les interprètes l'interprèteront en espagnol, en français et en portugais. Donc, dédié à nos chers parents et nos chers amis. Les personnes qui ont un retard mental ne sont pas adaptées pour des problèmes. Alors, merci, vous ne comprenez pas une conférence en anglais. Vous n'avez pas de mémoire, vous n'arrivez pas à apprendre. Les professionnels et d'autres personnes en situation de handicap peuvent partir. Mais on vous dit que vous êtes trop stupides, qu'il n'y a pas d'argent pour vous. Quoi? Quoi? Nous allons lever nos propres fonds. Nous allons trouver notre propre assistant, nos propres assistants. Allons-y. Les personnes qui ont une différence intellectuelle, peuvent-elles assister à des conférences? Les personnes étiquetées comme nous, comme ayant de faibles capacités, est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas apprendre? En 1987, nous nous sommes retrouvés dans un club récréatif, un club social. Les dimanches, en 92-93, nous avons levé des faux et obtenu quatre assistants. Et nous avons pu assister à la conférence Peuple indépendant de 92. Après la conférence, on a décidé de nous organiser entre nous. Et au bout de deux ans, en novembre 95, est-ce que tout se passe bien? Marc dit que le son n'est pas très bon et le rythme est un petit peu rapide. Ah, merci Marc. Merci. Et donc, au bout de deux ans, en novembre 95, nous avons eu la première chose de ce type en Asie. Et nous avons créé Chosen Power, dont le personnel organise tout. Parce que nous n'avions pas la possibilité de partager, de discuter entre nous, encore moins de planifier, de voir, de parler des choses. Et donc, il n'y avait pas de possibilité de croissance, aucune opportunité d'apprendre et d'organiser nos propres activités. Et donc, nous voulons avoir notre propre groupe pour pouvoir nous aider mutuellement et nous soutenir les uns les autres. Merci. Merci. Je suis toujours moi-même Et je chante ma propre chanson À des milliers De kilomètres Pardonnez-moi d'être un peu sauvage Et de ne pas me laisser attacher Car non On ne peut pas se détourner De ses rêves Parce que forcément Un jour ce sera Quelque chose entre vous et moi Et il ne restera que Nos rêves Nous n'avons pas peur Pour l'égalité des chances Et d'une participation égale Nous voulons apprendre à vivre À travailler avec d'autres D'autres personnes Nous voulons partager notre succès Et nos réussites Si tout le monde peut partager Et avoir les mêmes chances Le monde sera plus haut en couleur Et beaucoup plus chaleureux Donc au nom de Chosen Power Nous dédions ces clips À tous ceux D'entre vous Qui le regardez Les membres de Chosen Power Les membres de Chosen Power Sont tous différents C'est notre vie Notre choix Nous avons des vies différentes En 1987 Nous avons été inspirés Par le mouvement britannique Gateway Et nous avons rencontré Des amis Nous avons pratiqué Nos loisirs Organisés Des ateliers À Iceland Gateway Club En 1992 Nous avons assisté À la conférence Indépendance 92 Tenue au Canada Nous avons rencontré Les leaders De People First Nous avons assisté À la première conférence Internationale des Peuples En 1993 Et en novembre 95 Nous avons créé Chosen Power Une organisation D'autoplaidoyer D'autodéfense De droits indépendants D'autres agences Et d'autres services Nous avons choisi Notre nom Et qu'avons-nous fait Au fil de ces 29 années Nous nous sommes Enregistrés En tant que société Nous avons Obtenu Une exemption fiscale De fait de notre statut Nous nous sommes inscrits Au registre Des sociétés limitées Avec garantie Les membres officiels Ont le droit de vote Ils peuvent se présenter Aux élections Les membres associés Ont le droit de parole Il y a une cotisation Il y a une cotisation D'adhésion De 100 dollars De Hong Kong Pour participer L'organisation Est gérée Par une Assemblée générale Un conseil D'administration Et un comité exécutif Ainsi qu'un réseau De parents Les membres Ont conçu Le logo Au bout de 7 ans Ils l'ont décidé Et eux-mêmes Et tous les membres Ont voté Pour Li Wei Hong Le design De notre ex-président Un logo En trois couleurs Qui avait été proposé Des vagues bleues Pour l'océan Et pour les hauts Et les bas De la vie Le vert Pour les plantes Qui grandissent Et puis Le jaune Pour le soleil Qui brille Et qui réchauffe la terre Pour former Une organisation Tout le monde Doit être présent Il faut L'accord Des parents Et ensuite Trouver le soutien Des personnes Nécessaires Et les fonds Nécessaires Aussi Sans argent Sans personnel On ne peut rien faire Et donc Il y a Des levées De fonds Annuelles Il y a Des donations Des cotisations D'adhésion Et aussi Des bourses Des dons Qui sont faits Par des organisations Locales Nous n'avons pas Vraiment D'autres moyens De financement Et pourtant Nous devons Travailler énormément Et nous déplacer Pour pouvoir partager A nos débuts Nous participions Dans des petites Communautés Locales Avec des personnes De soutien Mais nos horizons Se sont élargis Et nous organisons Désormais Des ateliers Nous payons Des cotisations Des frais Et nous utilisons Aussi L'art Pour encourager L'inclusion Par exemple Nous avons commencé À apprendre Playback Theater Nous avons commencé À faire du théâtre Nous avons été En 2006 À une école Pour faire une formation À New York L'année dernière On est assisté À une conférence Internationale En Afrique du Sud Et nous avons fait Des ateliers Co-dirigés Des ateliers Inclusifs Et à Hong Kong Les auto-représentants Font des séances De partage Ils organisent Des ateliers Aussi pour les parents Ce sont des ateliers De pair Notamment Qui ont lieu À Shenzhen Et à Taipei Et au niveau International Nous assistons À des conférences Et nous réalisons Des ateliers Nous avons travaillé Avec les organisations De personnes En situation De handicap Pour encourager La convention Sur les droits Des personnes En situation De handicap Depuis 2007 Au cours des deux Premières années Nous avons été Les acteurs Et les auteurs De script De notre action Et nous avons monté Plusieurs spectacles Et ateliers De théâtre Nous avons en 2012 Et en 2020 Réalisé des séances De pression Pour les rapports Le rapport de Hong Kong L'examen De la convention Sur les droits Des personnes En situation De handicap Et maintenant Nous canalisons Les questions Liées au handicap À travers La CRC Notamment Nous travaillons Avec l'université De Hong Kong Avec la faculté De droit Pour appliquer La stratégie De la législation De la rue En ce qui concerne Le plaidoyer politique Nous avons aussi Agi Nous avons eu Des membres Nommés Et un comité Consultatif En termes D'accessibilité De l'information Nous avons Mis en place Certains outils Nous fournissons Des services De conseils Et d'audit Et nous avons Récemment Mis en place Des éléments De soutien À la prise De décision Nous sommes Membres associés De Inclusion International Nous avons été Impliqués Dans cette production Télévisuelle Pour la radio Télévision De Hong Kong Nous avons produit 6 publications 9 clips Vidéos Et 10 Productions Dramatiques Le gouvernement Nous consulte Rarement Et certains disent Que nous sommes Un petit peu Les cinglés Qui font bouger Les montagnes Nous mettons À jour L'autoplaidoyer Dans notre vie quotidienne Nous l'encourageons Nous réalisons Un fort soutien Décisionnel Dans notre vie Jour après jour Et nous Travaillons Les refus Auprès de certaines institutions Nous documentons La voie Que nous avons choisie Depuis Près de 30 ans Maintenant Avec ou sans L'aide Des organisations Nous nous apprécions Nous vivons Dans un monde En couleurs Dans un monde En bon esprit Merci beaucoup À Chosen Power Je ne sais pas S'ils sont toujours là Mais c'était vraiment Très intéressant D'entendre Ce qu'ils avaient À dire Et donc Merci d'avoir Partagé Cette vidéo Avec nous Oui Merci Beaucoup Je rends La parole À Marc Nous sommes Absolument Ravis Que vous Ayez Pu rejoindre Cet appel Nous savons Qu'il est tard Ce n'est pas Toujours facile Pour vous tous Maintenant On va Ouvrir La discussion Autour De plusieurs questions Donc Les questions sont les suivantes Première question Pourquoi Est-il Important De comprendre L'histoire Du mouvement D'autre Présentation Juste pour savoir Pourquoi c'est important Quelqu'un Veu intervenir Anna Oui Oui Vous avez levé La main Oui Je comprends Le mouvement Parce que C'est nous Qui Devons Diffuser Les idées Nous Les personnes En situation De handicap Je ne sais pas Si C'est C'est clair Ce que je dis Oui Et J'aimerais aussi Vous dire Autre chose Et c'est que Je dois peut-être Partir Dans quelques instants Aïlis La prochaine réunion Ce sera le 24 juillet N'est-ce pas Et sera sur La santé Inclusive Ce sera Mercredi À la même heure Je vous le dis Maintenant Parce que Peut-être Il va falloir Que je me déconnecte Bientôt Et j'aimerais Bien Que Emma Ou Élise Vous fassiez La photo À la fin Oui Pas de soucis Pas de soucis Oui Merci Pour votre participation Anita Oui Je peux dire Quelque chose S'il vous plaît Oui Vous m'entendez Allez-y Oui J'aimerais Et Oui Élise Vous voulez dire Quelque chose Oui Et aussi Une partie De l'importance De Savoir Cette histoire C'est connaître Nos droits C'est important De savoir Pour pouvoir Être à l'aise Au niveau social De l'entreprise Du travail Et voilà pourquoi Que l'autoreprésentation Ça fait partie De notre atomisation En tant que personne En situation De handicap Merci Oui Vous m'entendez Oui 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 Je peux parler Oui Oui J'ai pas bien compris La question C'est Pourquoi c'est important De comprendre L'histoire Du mouvement D'autoreprésentation Pourquoi c'est important De comprendre L'histoire Du mouvement D'autoreprésentation Oui merci Moi je voulais vous dire Que c'est bien Parce que Plus il y a De gens Qui en parlent Mieux c'est Pour savoir Ce que font Les uns Et les autres Je sais pas Si c'est clair Oui Vous comprenez Plus il y a De personnes Qui le disent Dans beaucoup D'endroits C'est encore mieux C'est clair Ce que je dis Oui Plus ou moins Merci Caroline Oui Oui Je comprends Donc On parlait à Louise Ensuite Gary Et ensuite Racinta Et ensuite Anna Bonjour à tous Comment ça va Bonjour à tous Je voulais Parler de l'équipe Oui La thématique De l'équipe Oui C'est important Parce que Ça nous permet De comprendre Comment on est arrivé là Et Quelle est la voie À suivre À partir de maintenant Ça nous montre Comment on a développé Ce mouvement Comment il s'est développé Et Encore plus important Et Ça nous permet De voir Comment poursuivre Et Ça nous permet D'apprendre Pour C'est-à-dire De nouvelles Opportunités Et Ça nous permet Aussi D'étendre Le réseau Pour être tous Ensemble Et connaître Ce qu'on a fait Et la naissance De notre Objectif Qui nous permet De marquer la différence Pour un monde Meilleur Merci beaucoup Ça va Oui super Merci Louis Très important Comme message Merci De rien Oui Gary Je pense que Mon slogan À moi Enfin plutôt Je pense toujours Aux gens qui ont vécu Et qui sont morts Dans ces grandes institutions Il faut penser à ces gens Pour repenser à cette histoire Je pense pas que l'histoire Je pense que l'histoire Ne devrait pas disparaître Il faut en parler À une nouvelle génération Parler de ces gens En situation de handicap Il faut parler À tous ces gens De l'histoire De l'autoreprésentation Il faut en parler Dans les écoles Il faut que ça Entre dans les programmes scolaires Merci beaucoup Gary Oui ça c'est Essentiel De ne pas oublier Les gens qui sont venus Avant nous Les gens qui ont vécu Et qui sont morts Dans les institutions Très important Merci Oui Racinta Vous voulez Parler Racinta Racinta On vous entend pas Oui Non Elle est bloquée Oui Chérie Oui Vous m'entendez En ce qui concerne Le mouvement L'histoire du mouvement Oui je vous entends Comme je suis plus âgée Je sais que les difficultés Les vivent aussi Les plus jeunes Donc tout ce travail D'autoreprésentation Aident tous les gens En situation de handicap Et tous les gens Sont des autoreprésentants Même sans le savoir J'étais la première Dans beaucoup de choses Un travail D'autoreprésentation Et il faut Que ça crée Des opportunités Pour tout le monde Il y a d'autres personnes Qui peuvent aussi Saisir ces opportunités Pour lutter Merci Oui Stéphanie Alors pour nous Pour moi C'était Très important De connaître l'histoire Dans le soutien Au niveau Juridique Parce que bien souvent Pour prendre Des décisions Nous avons besoin De ce soutien Les besoins On a besoin de savoir Quels sont nos soutiens Au Brésil aujourd'hui Les personnes En situation De handicap Peuvent décider De ce dont Ils ont besoin À quel moment On peut Par exemple Recevoir de l'aide Pour faire quelque chose À la banque Et peut-être Que d'autres décisions Financières La personne Peut la prendre Toute seule Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Stéphanie Je pense que Anna Levé la main Également Oui Je ne sais pas Comment lever la main Avec les icônes Et Jacinta Est revenue Je continue J'espère Oui Ou j'attends J'y vais Ah oui Anna Jacinta Et ensuite Victorio C'est très important De connaître Notre histoire C'est ce qu'on disait Mais pas seulement Au sein De Mouvements Associatifs Ou Entre nous Il faut aussi Partager cela Avec les différents mouvements Parce que nous sommes Des personnes Et nous sommes D'autres personnes Qui font partie De la société Et il faut pouvoir Faire entendre Nos voix Donc on veut Que nos voix Sont écoutées Mais comment Comment expliquer Le mouvement C'est bien De s'en souvenir Entre nous Et on verra Les nouvelles générations Mais il ne faut Pas qu'elles se reposent Sur ces lauriers Il faut que ça continue Je ne sais pas Bien comment expliquer Oui il faut Continuer à avancer Non ? Oui Continuer à avancer Oui Ma génération Avant On ne savait pas On ne savait pas Beaucoup sur les groupes Et maintenant Les nouvelles générations Savent Que ça existe Mais il y a Des gens Qui parlaient De parler Dans les lycées Dans les écoles Ou dans les centres sociaux Pour diffuser Cette idée Oui Voilà Voilà tout Merci beaucoup Merci beaucoup Anna Racinta Vous m'entendez ? Oui Vous m'entendez là ? Bien Donc je disais que Bien souvent Moi par exemple Je vais faire de la danse Folchlorique Avec des gens Qui dansent bien Moi je danse bien Mais pas si bien Mais ils me disent que L'important C'est d'inclure De nous inclure Dans la société Peu à peu Ça me paraît génial Parce qu'il y a des gens Qui ont une mentalité Qui croient Qui nous valorisent Mais il y a D'autres personnes Qui pensent tout le contraire Mais bon Il y a de moins en moins De personnes Qui pensent Que nous ne sommes pas capables De faire des choses Voilà tout Merci Merci beaucoup Racinta Oui c'est important Victorio Vous voulez intervenir ? Notre histoire Pour différentes raisons Oui vous m'entendez ? Oui J'ai un problème de connexion Vous m'entendez là ? Vous m'entendez mieux ? Oui un peu Bien Il faut connaître notre histoire Parce qu'on doit savoir D'où nous venons Et il faut aussi Réclamer cet héritage De ce que tous les autres Nous ont donné Et il faut aussi Être en alerte Puisque si on n'est pas attentif A tout moment Tout ce que l'on a obtenu Peut nous être retiré Ou ça peut Cesser d'avancer Connexion instable Donc au sein de nos organisations Il faut que l'on connaisse Notre histoire Pour continuer à progresser Et ne pas commettre Les mêmes erreurs Voilà Marc Connexion instable L'interprète dit On n'entend pas Marc Marc Je pense que Vous êtes en train de Poser la deuxième question Quels sont les plus grands Accomplissements Que vous avez vécu Pendant votre Depuis que vous êtes Autoreprésentant Peut-être qu'on peut combiner Cela avec la troisième question Vous avez Beaucoup Répondu déjà À la troisième question Donc Quels sont les plus grands Accomplissements Obtenus Dans le cadre De votre travail Et il nous reste Jusque Deux Trois Minutes Parce qu'on est Près de la fin De la séance Donc on peut peut-être Prendre Trois Quatre interventions Oui Louise Quels sont les plus grands Accomplissements Que vous ayez vécu Oui En tant que représentant Les réussites Il y en a eu beaucoup Mais ça nous a Permis D'ouvrir les portes Pour moi Pour notre organisation On a reçu Nombre De reconnaissance Au niveau international Au niveau national Et on a permis Des changements Au niveau d'éducation Et de l'emploi Et pour moi Ça m'a permis De rencontrer D'autres représentants Au niveau mondial Et ça nous a permis Aussi De 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 développer Un réseau En Amérique latine Et avec toutes les régions Aussi Mais au niveau personnel C'est le C'est l'essentiel Ça m'a permis De me développer Au niveau personnel Ce qui me permet De recevoir du soutien Pour moi-même Pour ma famille Pour que Pour que L'inclusivité Soit Une réalité Merci Oui Oui on vous a entendu Merci Beaucoup Louise Je Pour Que Je pense Qu'on a perdu Marc Mais on va continuer Donc Euh Ça Là Fernanda Pardon Et ensuite Anna Oui vous m'entendez Vous m'entendez bien Oui oui On vous entend Bien Dans mon cas En tant que Autoreprésentante J'ai appris Le fait que je pouvais Me débrouiller Avec les personnes Je peux Répliquer Le travail D'autoreprésentation Pour défendre Les droits Et puis je peux me former Parler de thèmes Que Dont avant On ne pouvait pas Parler Comme la capacité Juridique La prise De décision Pour les personnes En situation De handicap Intellectuel Avant Les personnes En situation De handicap Intellectuel Ne pouvaient pas Décider Et maintenant On en a parlé De ces thématiques Et Nous sommes Renforcés Et ça m'a aidée Pour moi Personnellement Pour répliquer Cela En tant que personne Par exemple J'ai pu Ouvrir Des portes En tant qu'autoreprésentante De ma vie Pour gérer Ma propre vie Et voilà Pour les gens Aussi D'autres gens En situation De handicap Intellectuel Merci Oui Anna Allez-y Vous m'entendez Bien Par exemple Pour moi En tant qu'autoreprésentante Je me valorise Mieux Parce que je sais Que ma voix Va être écoutée Dans ma famille Par exemple Ils n'écoutent pas Ma voix Ils n'écoutaient pas Ils ne voulaient pas M'écouter Il y a des Et le fait que D'autres personnes Puissent m'écouter Pour moi C'est très important Ça me permet De mieux m'aimer De pouvoir Communiquer Avec d'autres personnes Pour être plus autonome Par exemple Quand on voyage On est motivé Quand on sera au congrès Internationaux On est motivé Parce qu'on sait Qu'on va être écouté Merci beaucoup Marc Peut-être qu'on peut Conclure C'est la fin Je vais juste partager Les diapositives Oui Je voulais dire Que Maintenant On peut Se réunir Au niveau International Ça nous permet De savoir De dire Tout ce qu'on est capable De faire Donc Pour conclure On met en commun Notre histoire D'auto-représentation Mais c'était L'objectif D'aujourd'hui Il y a Beaucoup de travail Qui visent À cela Vous voyez Vous avez Tous les liens Ici Les vidéos Les vidéos de Speaking Up Sur l'histoire Au Royaume-Uni La vidéo du Japon De People First Les vidéos De Chosen Power De People First Canada L'université de Minnesota Un cours Online Sur l'histoire De l'auto-représentation Aux Etats-Unis Avec beaucoup de vidéos Et il y a Une brochure De Renforce En Australie Qui était accessible Et qu'on fait Mexique A une série De diapositives Voilà tout Le matériel Que nous avons Quand on parle De l'histoire Des auto-représentants Vous avez Tous les liens Et j'ai Également Partagé Les diapositives Dans le chat On pourra L'envoyer par email Si vous cliquez Sur chaque lien Vous pouvez Avoir accès A toutes ces ressources Voilà Merci Aïlis Donc Si votre organisation A une histoire Ou des ressources Sur l'auto-représentation Au cours Des 50 dernières années Ce serait super D'essayer De réunir Tout cela On peut Ainsi Faire en sorte Que les gens Qui sont venus Avant nous Sont honorés Dans notre mémoire Et que leur Travail Soit valorisé Merci beaucoup Alors Au lieu du 26 Du jeudi 26 Ce sera Le mercredi 25 juillet À 5h Qu'on va se retrouver À 5h Heure espagnole Et on parlera De santé inclusive On se revoit Le 25 juillet Le mercredi Pour parler De la santé inclusive Merci beaucoup Oui c'était À la place Du jeudi 25 On se voit Le mercredi 24 Je répète À la place Du jeudi 25 Ce sera Le mercredi 24 À 5h Heure espagnole Et on parlera De la santé inclusive Merci beaucoup Merci pour vos contributions Merci de nous avoir rejoints Merci beaucoup Marc Merci à tous Merci à tous Les intervenants Merci Simon Pour toutes les vidéos C'est super de vous voir tous Merci Et n'oubliez pas La photo Au revoir Au revoir Bye bye Sous-titrage ST' 501 Merci à tous